Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui vous seront développés à ce journal pour ce samedi 8 novembre avril 2017. Musique La caravane changement initiée par le président Jovenel Moïse sera officiellement lancée le 1er mai de la localité de La Grange à Sémorque. Pendant deux ans, des travaux seront effectués sur 32 000 hectares de terre dans la vallée de l'Artibonite. 5 à 27 300 000 gourdes sont disponibles pour la première phase de cette caravane. Musique A la recherche de meilleures conditions de travail, les employés de l'administration publique sud décident de marcher pacifiquement dans la ville d'Ecaille le lundi 1er mai prochain. Musique Le point ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine a effectué une visite dans le sud lundi dernier. Lors de cette visite, le chef du gouvernement a constaté la vulnérabilité de la région suite au dernier bruit. Au cours de cette visite, le PM a annoncé des interventions rapides au niveau des zones affectées en vue de rétablir la communication. Musique Un adolescent a été tué et un autre blessé lors d'un accident impliquant le cortège du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sur la route nationale numéro 7 à Tence. Le chef du gouvernement exprime sa plus grande tristesse et adresse ses sécières condoléances à la famille de la victime et celle du blessé. Musique Cinq personnes dont quatre adolescents ont été tués lors d'une attaque perpétrée par des individus armés à Carrefour. L'incident a eu lieu mardi à Brochette 95, plus précisément à Ruel-Savanna. Musique Au moins six policiers de l'unité de sécurité de la garde du palais national USGPN ont déjà été arrêtés dans le cadre de l'inquiète portant sur l'intrusion d'un individu dans la scène du palais. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Derosier. Musique Le président du GACOR, Yuri Latortu, affirme que la résolution adoptée par ses collègues le 15 mars dernier a pour but de dénoncer l'arrestation de Guy Philippe et son transfert aux Etats-Unis et non pas de soutenir ni de protéger l'élu de la cadence qui vient de plaider coupable par devant la justice américaine. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, mesdames et messieurs, restez moichés. Musique Merci de votre fidélité, bienvenue au développement du journal. Pour vous le présenter, Ruth Landrosilmé, au micro et à la rédaction avec la collaboration de Hans Jean-Louis. La caravane changement initiée par le président Jovenel Moïse sera officiellement lancée le 1er mai dans la localité de La Grange à Saint-Marc. Pendant deux mois, des travaux seront effectués sur 32 000 hectares de terre dans la vallée de l'Artibonite. 197 millions 300 000 gaudes sont disponibles pour la première phase de cette caravane. Le chef de l'Etat qui a participé à l'inauguration d'une zone franche à Croix-des-Bouquets a fait savoir que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette caravane. Suivez la déclaration du président Jovenel Moïse au micro des journalistes. Je voulais aller à la mérite. Je ne vous inquietantes pour ma personne, même la limagne. Je ne vous inquietantes pour la sou-développent. Je ne vous inquietantes pour les élevants. Je ne vous inquietantes pour la division. Je ne vous inquietantes pour la porterie d' centimeters. J'adore une compentation du président. Je vous inquietante pour tout le monde. Je vous inquietantes pour amemerger à tous les difficultés. pays que nous souhaiter côté mon rouge et mon noir qui vivent ensemble mon riche et mon pauvre qui vivent ensemble mon en haut et mon en bas qui vivent ensemble mon en dehors et mon la ville qui vivent ensemble diaspora et mon temps vivent en Haiti qui vivent ensemble c'est le pays qui s'amène et c'est le ma construit parce que personne qui revient le construit mon qui parle de la vie ou bien mon qui parle de la vie c'est le droit, c'est la démocratie mais, vraiment de nous en van nous frape, et puis fons vous jou pour un maschine nous c'est Haitien nous fonti visi, nan valet valet la tiponique commence konfin qui te gomond se mat li exactement à ineptan 10 minutes de bordeaux et ton ti gaz nan maschine pour un fame ou, ou même chaque jour kapale très mal nous vons allez nan valet algade pren temoyage mon yon ou même l'or vini fè analise fè otocritique font prise de konsyens pou nouèk de moun kap vive nan seksyon kominam nou fè otop yon bakababanko yon bakababanko yon bakababanko le bon mouvement positif kap fèp pou retièr moun saonamize ou même kap gadem jodhi ki genye on mikro namen as pon mikro son médium ki ap parler ou bien qu'ils n'ont plus ne pas vécu font qu'ils font qu'ils l'agronome théogène pierre andré directeur du département de l'éducation environnementale du jardin botanique des cailles et jean charles esther assistantes administratives et de développement ont présenté ensemble des activités qui vont marquer la célébration de la fête du travail et de l'agriculture du 27 avril au 2 mai 2017 l'occasion pour les responsables de mettre au premier plan la beauté et l'importance du site suivez leur déclaration au micro des journalistes depuis création jardin j'ai toujours participé dans un grand événement et fait de l'agriculture et du travail et non fèl c'est un objectif pour nous capables de sensibiliser le grand public mais depuis 2013 nous créons un événement qui relè Rendezvous de la nature et Rendezvous de la nature nous créons par le fête que l'activité que nous te confè auparavant te gagnent plus de l'aspect de fête mais nous créons l'activité ça c'est d'un objectif pour nous capables de sensibiliser le public davantage en termes d'éducation environnementale ane sa dans le pays le même change l'activité ça le même nous vise la dans spécialement les élèves de l'école spécialement les élèves fondamental les universités les universités etc donc nous espérer à l'éducation à l'éducation à l'éducation Cap Fête, 27 avril au 2 mai, de 8 heures dans le matin pour 5 heures dans l'après-midi. Ça sera bien en dan journais, en dan journais. Déjà, nous avons eu un programme qui est bien charpente pour tous les visiteurs. Nous avons eu des visites guidées, nous avons eu des formations sur des termes liés à l'éducation environnementale, et puis nous avons eu des expositions et vente de plantes, et puis nous avons eu des jeux et des animations de Jordan. Est-ce qu'il y a une participation pour les gens que vous visitez, ou du moins, c'est l'unique à l'inventaire? Non, nous avons eu un programme de participation, qui est sans doute par personne, et puis 150 goutes pour participer surtout pour l'école, que nous avons eu des séances de formation. Et pour l'école, nous avons eu des premières avec secondaire? Oui, nous avons eu des premières. Toutes... Qui sont les élèves? Nous avons eu des visites guidées, et puis nous avons eu des tours à cheval. Nous avons eu des formations, surtout sur le termes liés à l'environnement. Pour marquer la fête de l'agriculture et du travail, le lundi 1er mai prochain, une messe d'action de gastro a organisé à la Gaudray. Il y aura également une remise de plantules et une foire artisanale, une initiative du bureau du sénateur Jean-Marie Salomon, de concert avec le comité de développement de la Gaudray. Suivez tour à tour la déclaration de Mathurin Jean-Raquel et Mme Delinois-Stuart. Nous avons eu des ministres de Mathurin Jean-Raquel et Mme Delinois-Stuart dans la première section de la Gaudray. Nous sommes un ministres de Mathurin Jean-Raquel et Mme Delinois-Stuart. qui se fait l'agriculti. Pour nous marquer le jour, nous avons fait un programme et dans le même sens, nous avons fait cette activité que nous avons fait sur pied et que nous avons réalisé la activité de Jean-Marie Salomon qui est là, qui nous a fait pour nous. La première activité nous avons fait c'est une messe, qui s'élebre dans le Paras Saint-Gérard qui s'est situé sur la route de la Lago-dre. Dans messe, nous avons fait une présence en pel moun comme l'éleve l'école, nous avons l'école nationale de la Lago-dre, notre dam de Colette et la Tri. Konsatou, nous avons fait notre table de l'on qui est peut-être Azèque, Kazèque, Kap La, pour nous accorner dans cette activité que nous avons réalisé. Tout de suite après messe, nous avons fait un défilé qui s'est mis en l'église Saint-Gérard, dans la cour l'église. Et dans le même défilé, nous avons offré qui plantule à tous les élèves qui sont présents, juste pour qu'on ait l'importance que les agriculteurs prennent en zone. Parce que le plus souvent, il y a néglige l'importance d'agriculteurs, c'est de couper les bois sans réfléchir, faire des actions négatives que nous-mêmes nous avons évité. Nous avons mobilisé pour qu'on est capable de suspendre les couper les bois inévitablement. A la recherche de meilleures conditions de travail, les employés de l'administration publique sud décident de marcher pacifiquement dans la ville des Cailles le lundi 1er mai prochain. Les organisateurs de cette marche annoncent qu'ils partiront du boulevard des Quatre-Cemins pour arriver devant la délégation du sud. Suivez leur déclaration au micro des journalistes. Nous présents là pour nous présenter une invitation que nous allons faire à l'ensemble employé qui est en fonction publique par rapport à une marche que l'ensemble syndicat employé fonction publique a organisé qui c'est le lundi qu'a 1er mai et marche ça n'a pas organisé pour nous dénoncer le fonctionnement et l'administration publique là. Pour nous dénoncer le mauvais traitement qu'ensemble employé fonction publique a subi dans la fonction publique là et pour nous demander de meilleures conditions de travail et tout. Donc, le 1er mai nous prenons la roue pour nous dénoncer tout ce qui a passé et si le 1er mai nous prenons la roue vous n'allez pas attendre de nous passer à l'autre vitesse parce que nous n'allons pas arrêter ce qu'on a encore parce qu'il y a trop de l'argent trop de gargots d'Afghastiennes dans le pays tandis que nous-mêmes nous étudions et nous avons fait toutes les choses et nous sommes satisfaits. 4 personnes sont mortes de nombreuses plantations et infrastructures routières ont été importées tel est le bilan présenté par le responsable de la communication de la protection civile du sud Muso Jean Gardie Ce dernier précise que les communes les plus touchées sont pour salut Akin, Kavaillon, Les Anglais et Manuche Suivez la déclaration de Muso Jean Gardie au micro de notre collaborateur Sena Amos Comme nous connaît il y a une période de pluie qui est en mer au niveau du département depuis mercredi dernier Si nous comprenons bien je vous dis il y a fait 8 jours depuis le département sud est totalement en bas à la pluie au niveau de la protection civile comme au niveau de l'autre instansion il y a plus de décisions qui prennent pour aller justement au secours le monde qui vit l'Erabio parce que nous connaît le département du sud dans sa sphère même c'est un département qui est à risque à n'importe quel moment de la durée il y a des problèmes à la période et nous ne sommes pas à attendre si nous avons une période de ça nous avons une période depuis à l'arrivée et nous avons qui est des gars qui est fait au niveau des 18 communes et du département Est-ce que il y a une perte en vie humaine ? Oui nous avons enregistré déjà 4 morts 4 morts c'est depuis la semaine dernière et il y a une urgence qui est faite au niveau des 18 communes pour aller dans certaines communes pour mieux dire pour aller au secours aux populations qui ont jugé qui peuvent l'Erabio au niveau de la délégation départementale de la protection civile et d'autres partenaires humanitaires qui ont évolué dans ce système ils ont enregistré le foc de pluie mais dans les communes qui sont des petits puies fines et intermittentes que nous avons gagné mais ça n'a pas empêché que la pluie n'a pas tombé dans cette ville les tombés au moins en amont ça qui provoque avec l'érosion que nous gagnons l'eau ça y va descendre et puis il y a le gonflé en bas la ville le pont la zone côtière du sud et le reste du pays a été importé durant les dernières pluies le maire de la commune de Port-Salut Wilson Dénard demande aux autorités concernées de faire une intervention rapide suivez la déclaration du maire Wilson Dénard au micro de notre collaborateur Hans-Jean-Louis a été identifié et le problème est le pouvoir central on a eu une bonne nouvelle et au niveau de la mort on a eu mort et après avoir eu un grand salaire il y a eu les petits pétreux et les zones en ce que nous avons avec la région ne sont pas poursuivés dans les zones et malgré l'état central malgré tout projet qu'on a envoyé pas ONG pas en bas en fait nous sommes obligés à faire ça mais de manière définitive nous allons arrêter depuis le temps et J'ai apprécié que je vais le publier dans l'officiel. J'ai un document là-même qui va le permettre de me réagir vite. Au moins, je vais regarder ce qui est possible de me rélocaliser Mounsa. Je vais mettre Mounsa dans l'autre endroit. Qui est-ce que c'est la cause de Mounsa? Mounsa était malade, il a agi de 70 ans. Il n'est pas encore évacué. Il est tellement de lois à vivre, il n'est pas encore évacué. Il n'est pas encore évacué. Le premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine a effectué une visite dans le sud du pays lundi dernier. Lors de cette visite, le chef du gouvernement dit constater la vulnérabilité de la région suite aux dernières pluies. Au cours de cette visite, le PM a annoncé des interventions rapides au niveau des zones les plus touchées afin de rétablir la communication. Suivez sa déclaration au micro des journalistes. Ça nous constate, c'est que ça a confirmé encore la vulnérabilité qui est dans cette zone. Parce que suite à la pluie qui est tombée, il y a une inondation et il y a un pile d'égâts qui sont faits. Depuis sur notre national numéro 2, côté même pays que notre capre a été collé, avant qu'il est arrivé ici. Nous connaissons qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des inondations qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont faits au niveau d'Ekaï qui sont faits au niveau de la ville d'Ekaï qui sont faits au niveau d'Ekaï qui sont faits au niveau d'Ekaï. Donc, on n'a pas loin dans quelle mesure que nous sommes capables de réparer des camions, des extravatrices, des bateaux de l'eau qui viennent déjà dans le département. Pour nous voir que les gens de cette situation, le département du Sud n'a pas besoin de tendre que ce n'est pas au prince qui vient, mais déjà au niveau de la délégation, qui représente d'ailleurs l'État dans le gouvernement, au niveau de la délégation, au niveau des directeurs départementaux, notamment les directeurs des travaux publics, il y a des actions faites avant que le pouvoir central n'en vienne. Un adolescent a été tué et un autre blessé lors d'un accident impliquant le cortège du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sur la route nationale numéro 7 à Cance. Le chef du gouvernement exprime sa plus grande tristesse et adresse ses sincères condoléances à la famille des victimes. Cinq personnes, dont quatre adolescents, ont été tués lors d'une attaque perpétrée par des individus armés à Carrefour. L'incident a eu lieu mardi à Brochette, 95, plus précisément à Savannah. Merci. 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 Les habitants de cette localité ont exprimé clairement leur indignation contre cette intervention des agents de Ludmo. Nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé. Nous demandons aux policiers de ne plus attaquer les habitants de Derriacroix à lancer un citoyen de la zone. Suivez. Nous demandons aux policiers de ne plus attaquer les habitants de leur de l'agriculture et de la police. Nous demandons aux délégeurs et convaincre les directeurs de la police pour nous connaître comment cela fait. Nous ne sommes pas pour nos travail et nous ne sommes pas pour nos victimes. on s'est passé pour un travail. On a travaillé, le résultat c'est l'asile. On a travaillé à un pas de travail, nous avons besoin de prendre ce travail et de prendre. Après 22 mois de travail, les délégués sont nous mêmes qui ont monté des grandes gens dans le monde et nous avons misé à déléguer à l'Okaï. On a donné que nous sommes misé à l'Okaï. Aujourd'hui, nous sommes misé à l'Okaï, nous sommes misé à l'Okaï, nous avons misé à l'Okaï, avec toutes les uniforms, avec tous les dents, et nous sommes misé à l'Okaï. Nous avons misé à l'Okaï, nous avons misé à l'Okaï, Au moins 6 policiers de l'unité de sécurité de la garde du palais national USGPN ont été déjà arrêtés dans le cadre de l'enquête portant sur l'intrusion d'un individu dans l'enceinte du palais. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Il a expliqué que l'enquête suit son cours. Une vingtaine d'agents de l'USGPN sont entendus. Suivez la déclaration de l'inspecteur Gary Desrosiers au micro des journalistes. DCPJ a attendu chaque monde dans le cadre d'opérations. Un distinctement, quel que soit la fonction et la grade de la police au niveau de l'USGPN et 4SIM-USP, a attendu. Déjà, il y a 22 policiers, plus le conseiller Néa, qui c'est Danias Pierre-Louis, qui expliquait ce qu'on a vu. C'est la vérité, c'est la fait, les ponts bus, les métels devant ma d'un collo et à pied l'allée dans le palais national. Nous, je t'ai joué, maîtrisé, 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 bureau président dans le zone Pégola. Alors, pour le moment, il y a fixé responsabilité, parce que ce sont les zones protégées. Il y a plusieurs postes pour joindre pour entrer, côté ça, que j'ai joué, individu ça, qui te armé, donc galil et zamenant, te pratiquement fonctionnel pour ce que te genyen, katouche et au kanon. DCPJ a fait tout ça, qui dépend de lui, pour joindre comment mi se fait entrer, qui est ce qui introduit l'an de la nationale nationale et fixé responsabilité, et quel que soit le monde qui a pu oué, à s'activiser ça, la police a possédé l'arrestation et conduit au devant de la justice. Autre information, lancement de la 15e semaine de vaccination dans les Amériques. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi au palais municipal de Delma, en présence de la première dame Martine Moïse. Les autorités haïtiennes espèrent, à travers cette campagne de vaccination, toucher le plus grand nombre de personnes. Suivez les déclarations du Dr Marie-Greta Roy Clément, ministre de la Santé publique. Actuellement, le pays fait face à une épidémie de diphtérie. Les couvertures vaccinales au niveau national ne dépassent pas les 70 % pour les différents antigènes, en deçà de la moyenne régionale de 90 %. Environ 30 % de nos institutions n'offrent pas le service de vaccination. J'invite donc tous les responsables, tous les prestataires, tous les partenaires impliqués dans l'offre de services de vaccination à redoubler d'efforts afin de permettre à chaque enfant, où qu'il soit, de bénéficier des avantages de la vaccination. À cette fin, la stratégie d'atteindre chaque commune sera prisée. Consciente de la grande efficacité, de la vaccination comme intervention de santé publique, pour une plus grande appropriation de ce programme, le ministère, déjà dans le budget rectificatif, a introduit une ligne pour l'acquisition des vaccins, jusqu'ici supporté exclusivement par nos partenaires. Les autorités monétaires font état d'une hausse du déficit commercial, d'une croissance de transfert sans contrepartie, et de ralentissement de la dépréciation de la GOUD au deuxième trimestre de l'année 2017. Selon le gouverneur de la Banque centrale, Jean Badin Dubrois, cette progression est imputable à l'augmentation de la facture pétrolière. Il a fait cette déclaration lors de sa participation à la 7e édition du Sommet international sur la finance, organisée par le groupe Croissance, suivait la déclaration de Jean Badin Dubrois au micro des journalistes. La Banque centrale poursuit les travaux nécessaires à la mise en phase de son action avec les exigences de développement du secteur immobilier. L'accent est mis particulièrement sur les contours de l'environnement financier propres à supporter l'effort de financement qui devra mobiliser l'ensemble des acteurs du système bancaire et au-delà. Nous sommes conscients des limitations d'une approche partielle où les préoccupations de coûts l'emportent sur la coordination de politiques publiques d'horizons divers. C'est pourquoi nos réflexions portent en priorité sur la mise en séquence des actions de politique qui permettront de raccourcir les délais de réalisation des objectifs. Entre-temps, la politique de stimulation du crédit en faveur du relèvement du secteur de logement suit son cours. Comme vous le savez, la BRH a pris des mesures pour exonérer de réserves obligatoires les ressources collectées par les banques et utilisées à des fins de crédit au logement et au secteur hôtelier. Le président du Grand Corps, Yuri La Tortue, affirme que la résolution adoptée par ses collègues le 15 mars dernier a pour but de dénoncer l'arrestation de Guy Philippe et son transfert aux États-Unis et non pas de soutenir ni de protéger l'élu de la gandance qui vient de plaider coupable par devant la justice américaine. Selon l'élu de l'artibonique, les sénateurs de la République ont estimé simplement qu'un citoyen haïtien devrait faire l'objet d'extradition avant son transfert à l'étranger. Suivez la déclaration du sénateur Yuri La Tortue. Je ne parle pas d'haïtiens arrêtés sur le sol national. Ça parle des haïtiens qu'on aurait possédé à l'arrestation sur mer et au niveau de l'air, pas au niveau du sol. Ce qui signifie que cette convention a été même mal interprétée. Et l'on a soulevé cette question et l'on s'est dit, puisqu'on se base, puisqu'on se réfère à cette convention, pour y arriver justement à cette façon de faire, il faut justement renégocier la convention et être clair. Au contraire, on avait dit, maintenant, il n'y a aucun problème. On peut même le faire au niveau du sol, mais il faut simplement demander à un juge haïtien d'accorder, de donner l'autorisation pour la procédure d'extradition. Il y a des gens qui ont mal interprétés cette question, qui pensent justement que la résolution au Sénat, c'était pour protéger Guy Philippe. Non, pas jamais pour protéger Guy Philippe. Il n'y a pas d'action que Guy Philippe a posé. Non, Guy Philippe, c'est un sénateur élu. Il pensait qu'il a été adopté une procédure pour qu'il a été extradite. Non, la question a été soulevée. Le Sénat a pris une résolution. La Constitution dit que les actes du corps législatif auront leur effet exekutoire après leur publication, il n'a pas été publié. Nous nous conformons à la loi, s'adir, la résolution n'a pas de fait. Moi même, nous nous connaît que Sénateur Guy Philippe, c'est qu'il a été accusé. T'est dit qu'il a été complisé de la législation. J'en dis qu'il a dit qu'il a pu être un janet. Mais j'ai été accusé sur les réseaux sociaux, mal l'en conférence des jeunes qui crampent devant m'en 4 jours. Quand j'ai dit qu'il sénateur, il a dit que l'on dit que qui a été un janet. Je suis solider du corps, La caravane changement initiée par le président Jovenel Moïse sera officiellement lancée le 1er mai de la localité de La Grange à Semorque. Pendant deux ans, des travaux seront effectués sur 32 000 hectares de terre dans la vallée de l'Artibonite. 57,3 millions de gourdes sont disponibles pour la première phase de cette caravane. À la recherche de meilleures conditions de travail, les employés de l'administration publique sud décident de marcher pacifiquement dans la ville d'Ecaille le lundi 1er mai prochain. 4 personnes sont mortes. De nombreuses plantations et infrastructures routières ont été importées. Tel est le bilan présenté par le responsable de la communication de la protection civile du sud, Muzo Jengardi. Le premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine a effectué une visite dans le sud lundi dernier. Lors de cette visite, le chef du gouvernement dit constater la vulnérabilité de la région suite au dernier bruit. Au cours de cette visite, le PM a annoncé des interventions rapides au niveau des zones affectées en vue de rétablir la communication. Un adolescent a été tué et un autre blessé lors d'un accident impliquant le cortège du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sur la route nationale de Méo-7 à Tence. Le chef du gouvernement exprime sa plus grande tristesse et adresse ses sécières condoléances à la famille de la victime et celle du blessé. Cinq personnes dont quatre adolescents ont été tués lors d'une attaque perpétrée par des individus armés à Carrefour. L'accident a eu lieu mardi à Brochette 95, plus précisément à Riel-Savanna. Au moins, six policiers de l'unité de sécurité de la garde du palais national USGPN ont déjà été arrêtés dans le cadre de l'inquiète portant sur l'intrusion d'un individu dans l'enceinte du palais. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Derosier. Le président du Grecourt, Yuri Latortu, affirme que la résolution adoptée par ses collègues le 15 mars dernier a pour but de dénoncer l'arrestation de Guy Philippe et son transfert aux Etats-Unis et non pas de soutenir ni de protéger l'élu de la cadence qui vient de plaider coupable par devant la justice américaine. Merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter. Whitland Wazilme au micro et à la rédaction avec la collaboration de Hans Jolri. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.